Et bonjour tout le monde c'est Asaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on part sur une petite dégustation sympathique Vous avez déjà fait des hot dogs maison avec la fournée dorée, les pains à hot dogs J'ai vu qu'ils avaient fait des espèces de pains à sandwich bretzel Donc ceux là qui sont faits pour faire des sandwiches et tout un tas de choses Moi je me suis dit qu'on allait se faire des hot dogs bretzel Parce que pour le coup c'est à peu près la même taille que les pains hot dogs qui font d'habitude Et ça avait l'air sympathique, j'aimerais bien voir un petit peu justement si c'est juste du pain au sésame Ou s'il y a vraiment un petit côté bretzel au niveau du goût salé Et vu que c'est pas énorme comme pain, je vais me faire une petite salade César Dona en même temps J'ai jamais encore testé les salades Dona Celle-ci elle a l'air sympathique, il y a du parmesan, il y a du poulet, de la salade, des pâtes Elle a l'air vraiment très copieuse Du coup on va faire une cuire de cou, on va tester les deux Puis ça me fera un petit accompagnement sympathique avec mes deux hot dogs bretzel Donc c'est parti, je vais préparer les hot dogs et on va manger tout ça Voilà nos deux hot dogs bretzel, ils sont là, ça sent très bon Les hot dogs ils sont toujours avec des saucisses de Strasbourg, comme je dis c'est ce que je préfère Je m'en suis fait un où c'est algérienne barbecue, cheddar, oignon, saucisse Et le deuxième c'est algérienne barbecue, oignon grillé Sauf que dedans j'ai mis du fromage pour les croque-monsieur Donc franchement ça fait deux petites variantes sympathiques Derrière on va se préparer aussi la petite salade Dona Et puis je pense que ça va le faire tranquille Je vais déjà croquer un petit coup dans le petit pain Parce que je suis vraiment intrigué de savoir si c'est salé ou si c'est juste du pain au sésame C'est un truc de ouf Il y a vraiment des gros morceaux de sel dedans On est vraiment sur un pain au riocher bretzel quoi, c'est excellent Franchement c'est ultra bon Bah je suis content d'avoir testé, c'est vraiment pas mal, j'adore les bretzels C'est vrai que pour le coup ça ressemble vachement quoi Là j'ai fait des hot dogs mais tu peux te faire n'importe quoi comme sandwich Tu peux te faire des petits crudités, tu peux te faire des petits sandwichs jambon beurre Ce que tu veux Avec l'alliance du pain un peu salé bretzel comme ça, ça fait super quoi Bah franchement encore une fois on voit vraiment que la fournée dorée ils font des pains mortels quoi Bon bah il s'est mangé super vite ce petit truc J'avais dit je croque un petit croc dedans, en fait j'ai bouffé le truc quoi Bon on va ouvrir ça quand même Alors je sais même pas s'il y a une sauce dedans, j'en sais rien J'en sais rien du tout, j'espère qu'il y a une sauce Oui il y a une sauce Alors on a quoi, une petite sauce donna, sauce légèreté On a une micro fourchette aussi dedans mais qui est quand même plus grosse que dans certaines salades Et du coup on va ouvrir ça, par contre je crois qu'on peut pas trop check ça Parce que c'est vrai qu'il y a des salades, c'est facile tu mets la sauce, tu secoues, tu machines Mais celle-ci y a pas l'air On a des bons morceaux de parmesan J'adore le parmesan, pas autant que le chèvre mais j'adore D'ailleurs vous avez vu, il y en a qui vont être déçus Mais il n'y a pas de chèvre dans les hot dogs cette fois-ci Et la sauce si tu pouvais n'éviter de m'en foutre partout C'est à quoi cette espèce de sauce là C'est pas trop C'est une sauce au fromage non ? L'impression que c'est une petite sauce parmesan C'est très très bon Ouais je crois que c'est une petite sauce parmesan Alors par contre chose que je vais enlever Elle n'est jamais bon, alors je vais la goûter quand même Mais en règle générale dans les salades je déteste les petites tomates cerises qu'ils nous mettent Elles sont ramollies, elles ont zéro goût, c'est dégueulasse Alors je vais regarder s'il y en a Je vais les enlever Ah bah il y en avait qu'une Bah alors comme ça On sel On poivre Et on tuyou tuyou En tout cas elle est copieuse comme petite salade Vrai morceau de poulet dedans Ça fait plaisir J'en fous partout sur le clavier C'est une horreur Voilà de plus près la petite salade Elle ressemble à ça On est sur une petite salade que quand même ma foi copieuse Donc c'est sympa On va se goûter ça On va se prendre un petit pain bretzel Pour pousser avec aussi Parce que c'est sympa En tout cas franchement sympa ces petits pains bretzel Bon là je vais m'en servir en guise de pain Parce que je pense qu'un petit pain salé comme ça avec la salade Ça va être sympa Bon j'ai quand même le sandwich à côté Mais c'est pas grave On va voir un repas qui sera un peu plus consistant que prévu C'est tout De toute façon il fait froid En ce moment il faut manger Il faut du gras Il faut voilà Il faut qu'on ait des forces là Allez hop On coupe un morceau de pain bretzel Et on va goûter un peu cette salade Voir ce qu'elle vaut Bah c'est pas mal C'est une petite sauce parmesan qui va avec Elle est assez légère comme en goût C'est pas trop trop fort Ça passe bien Les petites pâtes comme ça ça passe bien Il y a quand même des beaux morceaux de poulet et tout avec Franchement elle est sympa Bah ça fait du bien de manger un petit peu Là je suis debout depuis 4h du matin J'ai dormi 3h J'avais un pitch dans le ventre depuis ce matin C'est tout Et il est 15h Autant vous dire que j'ai des crocs Cette petite salade n'a pas de crème C'est vrai qu'il commence à faire bien froid en ce moment Les températures elles se poutent bien Je sens que j'ai un petit peu mal à la gorge J'espère vraiment que ça va pas se pousser Et que je vais pas être malade Parce que c'est chiant quand c'est comme ça Non seulement de base c'est chiant quand tout le monde est malade forcément Mais en plus moi quand je suis malade je peux pas tourner de vidéo Des fois je peux prendre du retard des ceci des cela Et après c'est galère quoi Bon on va taper un petit peu dans notre deuxième sandwich quand même là Ça passe bien avec le petit fromage croque aussi C'est vrai que celui là il picote un peu plus Parce que j'ai mis Algérienne barbecue et Samouraï Moi ça passe très bien quand même On alterne Vous avez l'habitude de manger quoi vous comme plat en hiver Quand il fait bien froid comme ça Moi je sais que j'aime bien me faire des bonnes petites choucroutes Des petites raclettes Des petites soupes aussi j'aime beaucoup les soupes Et vous vous faites quoi du coup Comment dans les commentaires ce que vous vous faites C'est vrai que l'hiver on a tendance à se faire des plats qui réchauffent un petit peu là Des plats bien gras là histoire d'avoir du calorie J'ai un coup de barre en plus franchement Je vais me caler sur le lit je vais taper une sieste Faut pas en fait il faudrait vraiment que j'arrive à tenir jusqu'au soir Mais c'est vrai que la sieste elle tente un petit peu quand t'as bien mangé Non franchement je valide vraiment ce truc là Faudrait que je teste de le faire sur d'autres versions je pense Pas forcément en vidéo mais chez moi Mais je pense que ouais tu peux te faire des petits trucs sympathiques Peut-être même avec du steak Je pense que ça même tu te fais un petit sandwich steak et tout Avec du fromage des trucs et tout ça Ça doit passer très très bien Je suis en train de caler en fait Parce que franchement en fait c'est bien copieux Et comme j'avais faim j'ai enchaîné enchaîné Et là je suis en train de caler de ouf Moi je suis pas un gros rocker man en termes de nourriture Tout ça là les défis les trucs Moi je pourrais pas faire ça Bon on va se finir notre hot dog bratzel quand même C'est impressionnant les gros cristaux de sel comme ça dans le pain C'est vraiment original Bon allez hop Dernière petite bouchée de salade Putain j'avais soif Entre la algérienne La samouraï Et en plus de ça les cristaux de sel dans le pain J'avais trop trop soif Bon en tout cas bonne petite découverte encore de la fournée dorée Je vous dis franchement la fournée dorée Ils font vraiment des pains super Du coup je valide totalement ces petites versions bratzel Je reste à l'affût si jamais il y a des nouveautés Au niveau justement de la fournée dorée Histoire de se faire des petits sandwichs sympathiques à vous présenter Et puis ma foi la petite salade César C'était pas mal J'ai une petite salade César sympa En tout cas elle est quand même bien copieuse Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas pris Une petite salade préparée comme ça Celle-ci elle était vraiment bien copieuse J'en ai goûté déjà plusieurs Et celle-ci voilà pour le coup C'est une bonne petite salade Dites moi dans les commentaires du coup Si vous avez déjà testé ce pain à bratzel Ou si jamais vous avez peut-être proche de chez vous D'autres pains de la fournée dorée Que moi j'ai pas à côté de chez moi Après je vous dis c'est propre à chaque sens commercial Donc dites moi dans les commentaires du coup Si vous avez déjà testé celui-ci Ou si vous en avez d'autres Lâchez un maximum de pouces du coup Si cette vidéo vous a plu Pensez à vous abonner Mettre la petite cloche TAMTC tout ça tout ça Pensez à me suivre aussi sur les réseaux sociaux Que ça soit sur Insta, sur Twitter Ou à venir nous rejoindre sur Discord Et puis nous on se retrouve très bientôt Que ce soit pour des like ou des vidéos Tchao tchao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz